assalamu alaikum etan kimmil maakoum les exercices concernant la tension électrique bin nisbal troncouma scientifique ayyjira moujtaraq ilmi etan ussout maakoum daba l'exercice numéro 12 bin nisbal mashiya fouch les autres exercices ala nkhalli koum rawabid diyaloum asfal al video etan ala barakatila l'exercice numéro 12 on considère le circuit électrique ci-dessous etan haliya le circuit électrique donc pour mesurer la tension i de e ha de day ou ha e nous nous utilisons un voltmètre qui contient sur l'échelle d est égale à 105 yani en a fait hala y a le nombre total de division du cadran yani d'éliminé à chate drjafi yana n'a qu'on s'est amené à 1 voltmètre à aigoui lors d'utilisation du calibre 7 égale à 15 volts donc l'aigoui s'arrête sur la division d est égale à 120 yani a dit à d est égale à 120 yani il y a le nombre de divisions indiqués par l'aigoui donc première question représentée sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension i de e donc hana kana arfo la paille qui permet de qui nous permet de mesurer la tension électrique voit le voltmètre le voltmètre le voltmètre toujours se branche en dérivation yani en parallèle taraka diarrab diyalo ma anna andi anna a da tension continue da iman khas le courant entre par la borne plus diyal le voltmètre et sort par la borne négative diyal le voltmètre yani tila andi loo donc on branche le voltmètre en dérivation tel que le courant entre par la borne plus le voltmètre en dérivation yani en parallèle donc hana andi loo courant ra adi tension continue da iman khas le voltmètre donc le courant a y khas le voltmètre vers le moins donc fathale ra adi khas le voltmètre donc fathale ra adi khas le voltmètre en dérivation yani en parallèle plus entre par la borne plus et sort par la borne moins le moa ya ya comme il ya ni mokin dira plus au moa mokin dira vey autre adi renan khas le voltmètre pour mesurer la tension u2 la deuxième question calculer la valeur de la tension u2 e dok ala idde e hna adirna anna voltmètre ou adirna le voltmètre a aigoui adirna l'day andi le nombre du cadron le nombre total de division du cadron ou adirna loo calibre ou adirna aydan le nombre de division indiqué par l'aigoui dok hana stamele wahd la relasyon adirna flukour donc on sait que kandar la foudmètre ana la tension qui sao le calybre x 1 sur 1 0 yani le nombre de division indiqué par l'aigoui sur le nombre total du cadron yani d'alména mokin ted de blasse 1 tu qadar dire hana ptite day ou hana blasse 1 0 qadar dire hana day dok hana chile a andi l'application numérique yani 15 yia le kalibre ae 15 yani nra yia 120 y know nombra de division indiqué par l'aigoui y know nombra de division indiqué par l'aigoui y know nombra y know nombra total du cadron dok hana di l'application numérique yani l'application numérique yani tout le calybre alqqa ana 12 volt yani a la tension u2 e wa 12 volt ou tabi adha l'habha dara un parallèle ma'ha dara hta la l'générator la tension diyalo wa 12 volt on utilise l'osélescope pour visualiser la tension IBC donc on a l'installation d'abord pour le moyen de la tension IBC on traite le dépôle lorsqu'on utilise la sensibilité verticale SV est égale à 2 volts par division la ligne lumineuse se déplace vers le haut par 2 divisions lorsqu'on a une ligne lumineuse, on a une tension continue lorsqu'on a une tension continue, quiconque soit sous forme d'un trait quiconque soit sinusoidal donc quiconque continue, quiconque soit lié par 2 divisions donc 3ème question donc préciser sur le schéma comment faut-il brancher un osélescope pour visualiser la tension IBC donc qui va se raccouper ici avec l'osélescope qui permet la tension IBC d'ailleurs on parle d'abord dans le 1re qui se rétabit avec l'entrée de l'osélescope ou dans le 2re qui se rétabit avec la masse c'est ce qui se rétabit avec l'osélescope donc je vais essayer de rétabit avec l'entrée de l'osélescope et après le point C, je vais rétabit avec la masse de l'osélescope et une autre chose, c'est la tension IBC donc c'est la tension IBC et 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 c'est la tension IBC donc c'est la tension IBC et c'est la masse donc c'est la façon dont on va se rétabit avec l'osélescope pour visualiser la tension IBC donc la 4ème question c'est la valeur de la tension IBC donc on va se rétabit avec la tension IBC donc c'est la tension IBC donc c'est la tension IBC donc je n'ai pas l'alternative pour utiliser la relation de l'osélescope c'est ce qui s'agit d'une des deux votes qui s'agit d'une des deux votes qui s'agit d'une des deux donc deux divisions, donc on a deux divisions et on a deux divisions, et on a deux divisions et on a deux votes par division et on a deux votes par division fois H, fois Y, et on a deux divisions donc une division, tous les deux fois deux, est égale à quatre votes et on peut dire qu'on a la relation avec la règle de trois on a deux divisions, je vais enregistrer un races on a une division, on a une division, on a deux votes on a deux divisions, on a une division on a une division de la tension et on a une tension et on a une tension et on, tous les deux fois deux, c'est le cas de quatre la cinque question est de décrire la valeur de la tension UAB C'est à vous, nous allons essayer de trouver la valeur de la tension UAB et être là, on a une tension pour avoir une tension Il y a une tension EBC Il y a la tension Et là , c'est le cas de la réduction Et là, il y a 4 Donc il y a 4 Donc peut-être que nous pouvons utiliser la tension ou le cas de la tension Donc nous devons utiliser la main A D E C B Et là, c'est la main Donc je vais utiliser E, D, E puis E, B, C, plus E, AB. Donc il est de l'acometre, c'est de l'écoute. Tu peux le faire en ce moment. Donc dans la période de temps, tu peux avoir une décision en édition. Tu peux utiliser E, D, E puis E, B, C plus E, B. Donc c'est ce qui est le cas. Tu peux utiliser l'écoute pendant un an. Tu peux utiliser E, D, A. E, D, A. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. et puis on va envoyer de l'écart sur le sous-2 Nous dé麺ons qu'on est 2 et puis on va envoyer de l'écart sur le sous-4 et par rapport au sous-4, il est 8 volts Nous devons donc vous donner la troisième tension en tant qu'on génienne et on valait le sous-2 Et oui, la première partie est auoused il suffit de la troisième tension il y a U A B qui est ici pour avoir U A B A c'est sur la salle de la main C'est la fin de la carrière la 6ème question reliez E à la terre avec un fil de grande section si vous prenez un point E avec la masse il faut trouver le potentiel électrique d'A V A V B V C et V D parce que la tension est une tension le potentiel est une tension donc la première chose lorsque l'on est relié par la Terre alors que l'on est relié par la masse on dit que le potentiel est égal à 0 c'est par définition c et e sont reliés à la masse à la Terre donc le potentiel au point c c'est le potentiel au point c'est 0 jusqu'à le potentiel au point r c'est 0 donc nous allons savoir c'est à savoir au point A on peut utiliser la tension IAB ou IAC donc on a IAC qui va avoir VA donc c'est égal IAC c'est IAC parce qu'il est monté en parallèle parce qu'il est monté en parallèle dans la même tension donc la tension qui est là la tension IAC c'est 12 ou la tension IAC c'est 12 donc la tension IAC c'est 12V donc on va avoir VA c'est égal à IAC c'est 12V pour l'afp B peut être IAC ou BAC donc c'est facile donc on va avec VB et c'est égal à IAC c'est ce qu'on a l'écart maintenant, nous pouvons voter la Freemi. Donc c'est passé, nous retrouvons Dans l'écart 4, V sur la séance 0 plus 0, c'est 4 plus 0, 4 plus 0, c'est 4 volt. Poude la carrière. Donc V avec C, c'est le type V, c'est le type V, c'est le type D, donc D peut-être l'entrée à l'écart. Ceci m'a mis Vai-T, c'est la même personne V, VD moins VE. Donc, l'talakamina ta taini VD ka tsaoui IDE, ou moins VE, 12 lit, ou li plus VE. Donc, est égal. VE ra ka tsaoui 0, donc ta tsaoui 12, IDE 412, plus 0, ta taina 12 volt. L'exercice numéro 13. Donc, on considère le circuit c'est contre, quelle tension est visualisée sur l'osolescope. C'est-à-dire que la tension qui est alignée à l'osolescope. La tension, c'est que l'entrée de l'osolescope m'arrête avec C, ou la masse de l'osolescope m'arrête avec B. Donc, on est alignée la tension UCB. Dima, c'est le point qui est alignée avec l'entrée. Donc, UCB. Donc, on va dire que les deux bornes dans l'osolescope, les bornes qui ont l'entrée Y et la masse sont branchées respectivement au point, il y a l'entrée Y de la marteuse avec C, et qui est là, ou la masse de la marteuse avec B. Alors, la tension visualisée fait l'osolescope UCB. Donc, on est alignée à l'entrée avec l'osolescope. Donc, la deuxième question détermine la nature et la nature et le signe de la tension mesurée de la nature. Donc, il y a des tensions continues. il y a des tensions continue. Donc, il y a des tensions visualisées avec tension continue qui est constant. Et une autre chose leucine. Leucine c'est positif ou négatif sur le حsab. Pour être positif, il y a des tensions avec l'entrée qui s'est rétabli avec le prix de la générateur. Je vais vous montrer la tégérie sur le casse et la masse qui s'est rétabli avec le moins. Mais on a l'entrée qui s'est rétabli avec le moins. Et la masse qui s'est rétabli avec le prix. L'entrée est branchée au pôle négatif L'entrée au pôle négatif du générateur donc le pôle négatif et le signe de la tension mesurée est négatif dans l'icône est négative. La valeur est négative. Si on est positif il y a des tensions plus l'entrée. Il y a des tensions qui s'est rétabli avec le générateur. Troisième question calcule la tension mesurée sachant que la déplaçant verticale de la ligne luminos la ligne qui s'est rétabli avec la tension continue donc Y est négatif et la sensibilité verticale de l'appareil est négatif et 4 votes par division donc on a l'attention donc l'attention on sait que la sensibilité qui s'est rétabli de l'attention une division une division qui s'est rétabli 4 votes je t'ai une division c'est 3 division donc on a 3 fois 4 qui s'est rétabli 12 mais moins 12 ou si on est la relation qui s'est rétabli de l'attention qui s'est rétabli moins 3 divisions et la sensibilité qui s'est rétabli 4 votes et on a produit donc on a moins 4 votes par division fois moins 3 donc moins 3 division division d'avision 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 moins 12 volt donc 4 question d'esine sur le figure l'ossoleoscope observe sur lecran donc on a houle s'est on a has a 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 C'est très simple. Dans l'entreprise, je vais en faire trois ténces. Je vais faire une question. J'ai fait une question que je crois que la tension est à la même temps d'avoir dans le dos, et je n'ai pas besoin d'avoir une question de 3. J'ai besoin d'avoir une question de 3. C'est en train de la tension continue. C'est une question qui est dans la taille, elle sera 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 dans la taille. C'est donc la tension. On peut le voir que le sensibilité est de 4V ou 4V ou 4V. La 5e question est de l'écran pour 20 ans. On observe sur l'écran que la base du temps est de l'arrêté. La sensibilité verticale, la sensibilité horizontale, la sensibilité horizontale. on peut le faire on peut le faire on peut le faire donc on peut le faire un point on peut le faire ici si on arrête la base il n'y a pas de balayage on va observer un point un point ou bien un étage lumineux sur l'arbre on peut le faire à trois divisions qui sont en dessous dans l'arbre donc j'espère qu'on est en train de faire cette série d'exercices de 13 exercices on peut le mettre au revoir au revoir